Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyonce Reborn. Nous nous retrouvons pour du moins puissant Révélation. Ici, une sœur va nous expliquer des visions qu'elle a eues. C'est un truc hors du commun, mais nous devons écouter ça. Elle a eu des visions terribles sur ce qui va se passer dans le monde entier. Elle va citer plusieurs pays et auxquels ont le péché de ces pays-là. Ah! Chaque pays a un péché. Un péché mignon. C'est un truc hors du commun. En fait, c'est bien réel. Quand on parle de Dieu aux gens, les gens sont prêts. Ils sont même chauds. Ils sont prêts à écouter. Mais ce qui se passe dans leur cœur, c'est autre chose. Comment quelqu'un peut-il être avec Jésus-Christ et en même temps se retrouver en bourse pour faire des fétiches? Est-ce que c'est normal? Ce sont deux combinaisons qui ne marchent pas. Comme les Camerounaux le disent. Ah! Ça ne peut pas marcher. Donc, si Dieu voit ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vraiment se fâcher puisque c'est un Dieu jaloux. C'est comme les gens viennent à l'église tous les dimanches. Mais quand on parle de fêtes traditionnelles, il faut l'avoir tout à l'heure dans les fêtes traditionnelles. Il y a beaucoup de faux pasteurs qui les encouragent dans ça. Ils les disent. Ah! Écoutez, allez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Jusqu'à vous venez ici les dimanches. Et puis vous payez vos enfants, vous vous répétez, Dieu va vous pardonner. Ah! Qui a dit que Dieu c'est un businessman. Du genre, il pardonne les péchés des gens jusqu'à partir du moment où ces gens l'appellent les dimanches et les enfants. Non! Non! Nous devons vraiment nous répandir et faire confiance à Dieu dans toutes les dimensions. Il y a beaucoup de pasteurs même qui parlent de Dieu, mais eux-mêmes ne croient pas. Ils ne croient pas en Jésus. Pour eux, c'est de la blague ou c'est un moyen pour se faire de l'argent. Or, moi, j'ai vu Jésus, donc j'essaie de quoi j'essaie de vous parler. Mais frère, vous pouvez tout négliger. Ne négligez jamais ce nom-là. Parce que le Seigneur Jésus-Christ existe. Comme le diable et ses sorciers sont là toujours et puis vous les voyez, c'est comme ça Dieu s'existe. Comme les problèmes sont là et puis vous les voyez, c'est comme ça Dieu s'est là pour vous donner des solutions. Mais vous devez avoir la crainte de Dieu. Vous devez lui faire confiance à tous les niveaux. Et quand on parle des pays, quand on parle des nations, quand on parle de toutes ces choses, ça, c'est vraiment grave. Ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays risque de pousser Dieu à déverser sa colère là. Sincèrement, regardez comment dans certains pays aujourd'hui, on légalise des choses qui sont censées être impures. Comment on permet au mal d'avoir du pouvoir en permettant à des gens de faire des choses contre nature. Il y a beaucoup de choses que Dieu voit. Il y a beaucoup de choses que Dieu voit. Aujourd'hui, il a décidé de nous en parler un peu. Juste au travers de ces témoins puissants. Nous allons écouter ces témoignages là et bien analyser ce que notre sœur va nous dire ici pour voir ce qui ne va pas et que chacun chez lui, chacun dans son cœur, chacun dans sa maison puisse déjà commencer à se répétir, se débarrasser de tous ces gris-gris et ces canaries avant que la colère de Dieu descente. Et quand on parle de la colère de Dieu, ce n'est pas bon. Mais avant que la colère de Dieu arrive, il y a des gens qui meurent déjà. Personne ne sait le jour de son jour. Personne ne sait quand il va mourir. Mais tout le monde va vivre ça. Ça serait une joie pour moi de mourir un jour. Mais toi, est-ce que tu peux dire la même chose ? Moi, j'ai fait beaucoup de fois pour abandonner ces choses et je continue à en faire. Grâce à Dieu, je dis, j'avance et je découvre chaque jour des choses, j'apprends. Je me réponds chaque jour. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Je ne suis pas parfait. Pardonne-moi. Toi aussi, fais de même, dis, Seigneur, Jésus. Je ne suis pas parfait. Pardonne-moi. Que Dieu lui-même ait pitié de moi. Que Dieu ait pitié du pays. Vous allez voir, vous allez rentrer dans cet pays-là. Vous allez voir qu'au bord de l'eau-là, là où il y a une étendue d'eau-là. Vous allez voir qu'il n'y a que des féticheurs qui sont là, pas seulement. Que des féticheurs. Sont eux que tu la poulée. Font cité la poulée par-ci, la poulée par-là. Il y a un tas de choses bizarres que vous ne pouvez pas comprendre. Quand tout ça se passe dans un pays, qu'est-ce que ça donne ? Nous allons quand même tout découvrir ici. Regardez à l'écran. Ah ! Ce qu'est-ce que c'est tout derrière moi ici, là ? C'est un dragon géant. Ce dragon-là se balade dans la maison des gens. Il est là sur vos toits et il vous observe sur le diable. Il cherche à entrer de votre maison. Ne le laissez pas entrer ou appeler Jésus. Jésus a voulu l'avoir secours. Regardez là-bas. On voit une personne qui est comme possédée. Comme si c'était un chevalier qu'elle a. Ah ! Dans quel monde sommes-nous ? Toutes ces choses qu'on les lit dans le lit de l'Apocalypse, souvent on se dit que, oh, c'est de la blague. Dieu est trop gentil. Il ne peut pas nous faire du mal. Eh, ma frère et soeur, effectivement, Dieu est gentil. En même temps, faire attention. Il ne faut pas abuser de sa gentillesse. Il faut se répandir sincèrement. Abandonner sa mauvaise voie. Et faire tout ce qu'il nous a demandé de faire. Faisons tout ce qu'il nous a dit. Et ça va nous arranger nous-mêmes d'abord. Oui, ça, c'est une autre façon. Tout ce qu'il est écrit dans la Bible, tout ce que Dieu nous a demandé de faire, c'est pour notre propre bien. Comme c'est un témoin puissant et que ça parlait des démons, des anges de Dieu, tout ça, je pense qu'il est important qu'ensemble, on puisse prier, non ? Mais bien sûr que oui. Nous allons prier et demander à Dieu de nous garder, de nous protéger, de nous guider par la suite. Parce que le travail vient de commencer, comme vous pouvez le constater depuis quelques jours. Nous avons beaucoup de choses à vous dire, et beaucoup de conseils à vous donner, vraiment. Soyez très attentifs et ils l'auraient bien ouvert. Ça va vous sauver la vie et vous donner une longue vie. Parce que c'est important aussi. Alors, si vous êtes d'accord avec nous, les effemmés disons tous ensemble là. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne-nous sincèrement. Trouve une place à ton cœur, Seigneur, pour nous pardonner. Nous reconnaissons que nous avons fait des bêtises. Je reconnais que j'ai fait des bêtises. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Que ta colère ne se déverse pas sur moi et ma famille et mon pays. Tout ce qui se passe dans ce pays qui ne te glorifie pas, s'il te plaît, Seigneur, et prends pitié et pitié de nous. Viens juste nettoyer le pays et touche le cœur des gens afin que nous puissions vraiment venir à toi. Que tous ceux qui sont dans l'ignorance, même au travail de ces témoins puissants, puissent comprendre beaucoup de choses et abandonner leur mauvaise foi. Le travail que nous faisons est extraordinaire. Et si tu permets que j'ai témoin puissant, sois là. Ce n'est pas ta grâce. Nous avons vu combien de fois l'ennemi nous a combattu avant que ça revienne jusqu'à ici. Mais nous savons que toi, Seigneur, tu es le telèvre Dieu Tout-Puissant. Et nous devons avoir la crainte de Dieu. Donne-nous ta crainte, Seigneur. Donne-nous d'avoir la crainte de Dieu. Mets la crainte de Dieu dans le cœur de la jeunesse d'aujourd'hui à la jeunesse, la jeunesse se perd. Que la sorcellerie se débarrasse de l'esprit de nos enfants, de nos frères, de ce pays. Que le diable n'ait pas d'un prix sur nous et la population. Que ta lumière descende dans chaque maison. Que ta lumière nous visite, Seigneur. Et que ton bon esprit nous guide tous les jours de notre vie. Amen. Appelez-vous, mes frères et sœurs. Appelez-vous, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire, c'est un témoignage puissant et nous sommes de retour. Avant d'écouter ce témoignage puissant, nous allons juste comptez jusqu'à trois et ce sera prêt. Une, deux, et trois. Let's go. Écoutons ensemble. Le chevalier noir, dans ma vision de l'aube, j'ai vu un cheval noir, volant au-dessus de moi, et j'ai réalisé qu'il y avait un cavalier dessus, qui survolait au-dessus de plusieurs pays du monde. J'ai remarqué que le cheval dégageait une fumée noire partout où il passait, et la fumée devait endommager la population du monde. J'ai cherché une réponse dans le Seigneur. Il m'a dit que c'est le chevalier qui va causer la famine qui va envahir la population mondiale. Le Seigneur a dit, il consommera toute la nourriture, en conséquence de nombreuses personnes souffriront d'une grande famine et il y aura de nombreux décès, ainsi que des conflits. Tout cela à cause de lui, quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens ! » Je regardais, et voici, parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Si c'est j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Vision sur Venezuela, « Le Seigneur m'a emmené dans un ravissement dans un pays, en ce moment-là je ne savais pas où j'étais, je naviguais dans presque partout dans ce pays, à une vitesse que seul Dieu sait, en se retournant, j'ai vu le Seigneur qui était là avec moi et me dit, « Vous êtes au Venezuela. » Donc j'ai fait attention pour voir et comprendre ce qui se passait. Rapidement j'ai vu beaucoup de misère dans plusieurs parties du pays, et j'ai vu beaucoup de saleté dans la ville dans d'autres parties. J'ai été étonné, car le Venezuela avait l'air comme un pays très pauvre. J'ai vu des gens vivre dans un état critique. Le Seigneur m'a dit ce qui suit, « Ce pays a un nombre exagéré de prostitutions, les jeunes enfants et les adolescents vendent déjà leur corps pour pouvoir manger, car la situation est très précaire. Ils sont dépendants des cigarettes, des drogues et de nombreux toxicomanes. Mais le Seigneur m'a dit, « Dans cette nation il y a trois jeunes hommes que je vais eux élever avec une grande autorité de la parole, et un grand mouvement de Dieu va secouer et changer le cours de cette nation dans de divers aspects. Bientôt il y aura des nouvelles d'une grande puissance de Dieu se manifestant à cet endroit, bien que cela sera accompagné de beaucoup de douleurs et de souffrances. » Le Seigneur m'a aussi parlé de la Croatie, « Quand j'ai vu un énorme serpent blanc, qui était le dieu de cette nation, et tout le monde adorait ce serpent blanc, pensant qu'il était le vrai Dieu, à vrai dire ce serpent était Satan qui est derrière ces religions, et il contrôle les parents faisant de nombreux sacrifices sataniques dans ce lieu et des statues de culte. Le Seigneur a dit que nous devrions prier pour ce pays, car il est en grand danger de catastrophes avec certains pays, mais le Seigneur réveillera un vrai christianisme en ce lieu, gloire à Dieu, vision de nation africaine. Le Seigneur m'a aussi dit que l'Afrique est pleine de faux prophètes et apôtres, qui trompent beaucoup de gens, parce que l'Afrique pense qu'elle est sauvée, mais la plupart d'entre eux, quand ils meurent vont en enfer, parce qu'ils n'ont pas abandonné leurs coutumes et traditions qui mélangent le christianisme avec l'occulte. Le Seigneur est en colère contre l'Afrique, car il est complètement détourné de Dieu. Ses pasteurs sont soucieux de faire des noms, d'avoir une grande richesse, et de montrer qu'ils sont bien avec Dieu, déroutant ce qui concerne les biens. Le Seigneur veut du cœur et non des richesses périssables, dit le Seigneur. Je vous exhorte l'Afrique à vous repentir d'urgence, mon jugement est aux quatre coins et vous serez terriblement endommagés, car vous êtes à main ouverte pour danser la musique du Christ, à cause de votre prostitution vous acceptez que tous les présidents et riches viennent rassasier de leurs plaisirs. L'Afrique doit réveiller à la vérité, parce que vous coopérez pour la destruction du vrai christianisme, il y en a peu en Afrique qui sont sauvés, dit le Seigneur. La plupart vont à la perdition, malheur à vos pasteurs qui sont à la table du Président, mangeant et buvant à la honte de leur peuple. Vision du Brésil, Dans une vision, j'ai regardé à nouveau la statue du Christ au Brésil, et la statue bougeait beaucoup, très intensément, quand soudain j'ai vu un dragon, qui avait le visage comme celui d'un homme, et ce dragon a lancé de grands feux sur la statue de Jésus, et le feu n'a pas atteint simplement la statue mais une bonne partie du Brésil. Donc j'ai compris quand je me suis réveillé que ce dragon venait anéantir l'économie et la politique brésilienne, et après cela, en prendre possession, ce dragon veut procéder de cette manière pour de nombreux pays, provoquant ainsi de grandes révoltes et manifestations, ainsi dit le Seigneur au berger du Brésil, « Vous faites le travail de manière hypocrite, montrant au masque que vous êtes proche de moi, quand tout ce que vous faites rechercher la popularité et les adeptes, repentez-vous de toute urgence de votre vanité, car je viendrai et j'enlèverai votre chandelier, le Seigneur me dit, l'heure est au regret et à la repentance, c'est l'heure du changement pour le Brésil, ce n'est pas le temps de jouer et de chercher la gloire, je regrette que les ministres de ce pays sont en compétition, certaines personnes montrant qu'ils sont plus qu'un autre, ils doivent se repentir, dit le Seigneur, chaque nation a fait ses dieux, et les a placés dans les hauts lieux comme les Samaritains ont fait, chaque nation dans les villes où il habitait, béni soit la nation dont Dieu est le Seigneur, et le peuple qu'il a choisi pour son héritage, psaume 33 verset 12, vision de la mort d'un soi-disant homme de Dieu africain, très bien connu comme prophète, alors, j'ai été pris par le Seigneur, pour une vision claire, j'étais debout, je ne sais pas où je tais, mais j'ai vu cet homme qui était aimé par un esprit géant ayant le visage de gorille, le même esprit joué avec lui, cet esprit l'avait pigé pour le tromper, j'entendis le Seigneur me dire, cet homme a fait des choses qu'il ne devait pas faire, il a brisé le tabou, qui a causé une grande révolte spirituelle, Dieu a déjà signé son jour de mort, et qui sera très bref, il va mourir, il sera transporté par ce même démon géant ayant la forme de gorille, et quand ce prodicateur connu par tous les nations comme prophète était mort, j'ai vu le démon géant ayant la forme de gorille traîner vers un tunnel noir, ils sont descendus en enfer, ce démon lui avait beaucoup tourmenté, le Seigneur avertit qu'il reste quelques jours pour lui de quitter la terre, pour subir le tourment éternel, mais le Seigneur m'a dit qu'il ne veut pas se repentir, mais voici, vous allez pleurer cet homme qui a trompé les nations, dit le Seigneur, mon jugement est à l'œuvre, je veux sincèrement qu'il se repente, je ne plaisante pas, je vous donne du temps, vous avez eu le temps de jouer, assez de jeu, je vous corrige par amour annonçant la venue imminente de mon fils, dit le Seigneur, l'épée viendra sur les menteurs, et ils seront fous, l'épée viendra sur des puissants, et ils s'évanouiront, Jérémie 50 verset 36, parce que le salaire du péché est la mort, parce que le salaire du péché est la mort, comme quoi, tout travailleur mérite son salaire haut, toute personne qui travaille a besoin d'être récompensé, ce qui veut dire que nous, les humains qui sommes ici, un jour, Dieu va nous récompenser pour tout ce que nous faisons, qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce que moi je fais que vous pouvez voir, moi, tout le jour, je coude Dieu, ce que Dieu me demande de faire, c'est ce que je fais, quand je me trouve, je réagis, et je fais des vidéos ici, sur Nance Reborn, et sur nos trois autres chaînes, jusqu'à quelqu'un sur Nance Reborn, vous allez essayer de la page d'accueil, vous allez voir nos trois autres chaînes, vous pouvez également vous abonner pour nous soutenir, et tous les jours de ma vie, je prie pour vous, je prie pour toutes les personnes, qui s'abonnent sur Nance Reborn, et qui découvrent, nos vidéos, nos conseils d'amis, nos réactions, les news, tout ça, je prie que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur vos enfants, que Dieu nous garde, parce que, toutes les personnes qui s'abonnent ici, sont comme, mes enfants, sont comme, des gens qui se trouvent entre mes mains, je dois, les entretenir, oui, c'est comme ça, c'est une tâche, donc c'est pas un hasard, que vous soyez abonné ici, sur Nance Reborn, aujourd'hui nous sommes, 47 900 personnes, on va dire plus de 47 900 personnes, c'est pas rien, mais, ce que j'ai à vous dire, mes frères et soeurs, à partir d'aujourd'hui, soyez sur les de tout ce que vous faites, ne vous livrez pas à la distraction, le monde dans lequel nous sommes, est un mauvais monde, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, en un clic, en un clic comme ça, tant de choses, ça va vite, c'est pourquoi, il faut être prêt spirituellement d'abord, il faut être sûr, il faut être sûr, que même si la mort se trouve maintenant, il n'y aura rien, parce que toi tu vas aller au paradis, quoi, quand on nous parle, des jeunes filles, ou des jeunes personnes, qui sont dans la prostitution, vous voyez ce que ça fait, être déjà dans la prostitution, c'est comme être en prison, dans une prison spirituelle, et c'est comme être, comme une personne, qui est condamnée à mort, déjà, on te pose, dans cette prison là d'abord, parce qu'après, on va te tuer, il y a des prisons comme ça, qui existent dans ce monde, je pense que nous allons en parler, dans la prochaine vidéo, toi mon frère, tu te donnes l'opportunité, de ne pas, entrer dans cette prison, toi ma soeur, tu te donnes l'occasion, de pouvoir te libérer, de cette prison, peut-être tu es entré, dans cette prison là, parce que, tu avais besoin d'argent, peut-être tu es entré, dans cette prison là, parce qu'on t'a forcé, ma soeur, tu dois prier avec moi, prier avec moi, dis Jésus, viens m'aider, de mon coeur, t'appelles Jésus, mon coeur, t'appelles, s'il te plaît, ne me laisse pas, ne me laisse pas dans cette prison, libère moi aujourd'hui, délivre moi aujourd'hui, je compte sur toi, je veux me répentir, comme celui de la mère qui est à la croix, à côté de toi, Seigneur, je veux que tu me gagnes une place de ton royaume, moi je crois en toi Jésus, je crois en Dieu, et tu dis Amen, je ne peux pas l'arrêter ton coeur, tu veux qu'il voit tout, vas un jour, vas un jour venir te délivrer de la prostitution, vas un jour venir te délivrer de la vente, de la drogue, vas un jour venir te délivrer de toutes ces choses, ne pas que la mort te tourne dedans, et que tu puisses vivre le restant de ta vie après la mort en enfer. Je vous aime beaucoup les frères, je vous aime beaucoup les sœurs, et mon travail c'est de vous dire la vérité tous les jours de ma vie. Si vous n'êtes pas bon à abonner vous, restez connectés, parce que notre vidéo va venir, soyez prêts. Que Dieu bénisse aux frères et sœurs, et que Dieu vous donne beaucoup de force, ainsi qu'à vos enfants. Amen.